Notre invité cette semaine, Henri-François Gautrin. Henri-François Gautrin, bonjour, bienvenue à Mémoire. Merci, merci de m'avoir invité. Donc en 1981, vous vous présentez dans Dorion. Alors en 1981, je me présente dans Dorion, qui à l'époque, il va devenir après, les comtières vont changer, parce que les cartes changent, qui sera le comté de Dorion. Alors essentiellement, c'est quoi le comté de Dorion? Ça part grosso modo, ça partait à l'époque, de la rue Saint-Denis jusqu'à Papineau, du boulevard métropolitain, enfin la rue Crémazie, jusqu'à Boubien. Voyez-vous, cette espèce de carré. Population mixte, une partie immigrante italophone, particulièrement dans la partie est du comté et, disons, col bleu francophone que vous aviez autour d'entre, disons, Saint-Laurent, Saint-Hubert ou ces rues-là. J'ai été battu dans ce comté-là. Mais vous vous faites connaître. Je me fais connaître, tout à fait. Et bon, mais ça fait partie de la vie politique. Mais faites attention. Je me fais connaître, mais dans un parti politique, les gens qui sont battus ont un purgatoire à faire pour revenir sur... Donc, dans la partie qui a été après ma défaite, je me suis resté pour deux, trois ans sans faire d'activité politique. Donc, on ne voulait pas me voir non plus. Mais vous étiez toujours professeur ? Mais seulement, j'étais d'un effort professeur, je me suis mis à faire de la course à pied. J'ai fait toutes sortes, mais je n'ai pas été candidat, voyez-vous, à l'élection qui a été suivante. Ça, dans les 85, je n'ai pas été candidat, parce que, je vais vous dire tout honnêtement, parce qu'on ne voulait pas de moi. Mais vous étiez toujours militant ? J'étais toujours militant. Alors là, je suis reparti, remonté tranquillement. Et M. Bourassa, quand il est redevenu chef, au début, j'étais un homme absolument charmant, M. Bourassa. Et j'ai donc travaillé à la préparation d'un document pour le congrès, je ne me rappelle plus quelle date exactement, mais qui a eu lieu après 85. Et là, c'est là qu'il m'a demandé, il m'a suggéré de me présenter. Et là, on m'a dit, voici, vous devriez aller vous présenter dans un des comtés de Laval. Et bon, alors, je n'ai pas de problème pour moi. Sauf que ce qu'il avait planifié ne s'était pas passé comme ça. Donc, on arrive en 89, c'est ça ? Oui, 89. Alors, en 89, et les personnes qui devaient peut-être se changer, alors, il fallait me trouver un comté pour me faire atterrir. Alors, c'est comme ça que j'ai atterri dans Verdun, avec parfois un peu de pertes et fracas. Mais ça s'est, ça s'est après bien comporté dans la manière. Mais au début, ça n'a pas été nécessairement facile. Oui, il y a eu une investiture ? Il y a eu une manière d'investiture dans laquelle il n'y avait qu'un seul candidat qui était moi, parce que c'était la décision du chef d'avoir moi. Sauf que ce que j'avais, c'est que j'avais l'appui des jeunes. J'étais connu, moi, dans la commission jeunesse, etc. Et ça a été un appui important. Et d'autre part, Verdun, le comté de Verdun, à l'époque, n'était pas la ville de Verdun. C'était la partie ouest de Verdun, plus une partie de la ville de la salle. Et j'ai été élu en grande partie par l'appui des électeurs de la ville de la salle qui n'avaient pas été mêlés à cette question d'investiture, d'une part. Par contre, se trouvait aussi la difficulté, rappelez-vous, la partie ouest de la ville de Verdun, qui était ce qu'on appelle Crawford Park, qui était majoritairement anglophone à l'époque, était terriblement travaillée parce qu'il était le Parti Égalité, qui a élu à ce moment-là, rappelez-vous, un candidat dans Westmont, un candidat dans Notre-Dame-de-Grâce, un candidat dans Jacques Cartier, si vous me permettez, et il y en avait un troisième. Ah ben oui, évidemment, c'était son chef qui était d'Andersi-Mégui. Il y en a quatre élus du Parti Égalité. Donc on perdait, ça a été une élection, donc ma première élection un peu difficile, difficile d'une part à cause des difficultés d'investiture, et d'autre part à cause d'une partie de l'électorat anglophone qui avait quitté à ce moment-là l'appui au Parti libéral. C'est comme ça qu'on a perdu ces quatre comtés, donc j'ai bien de vous le dire. Et vous avez été élu. Moi, j'ai été élu. J'ai été élu, et à ce moment-là, bon, alors là, je suis élu, et qu'est-ce qu'on fait avec moi ? D'abord, il faut dire, donc, que les ministres étaient déjà remplis. Alors, il s'est passé quelque chose qui a été très intéressant pour moi. Ça a été, il y avait à l'époque un comité conjoint, Ontario-Québec, sur l'analyse des trains rapides entre Québec et Toronto. Et ça a été de notre côté, on avait trois personnes, il y avait Rémi Bugeaud qui était, il y avait M. Pelletier, Jean Pelletier, qui était ancien maire de Québec, et moi. Et on a fait absolument toute une analyse, et il y avait trois autres Ontariens à ce moment-là. Donc, malheureusement, je ne le rappelle que d'une personne, qui était M. Rogers, qui était le patron de Rogers. Qu'on connaît, etc., qui était relativement riche une fois, il nous a invités à Toronto sur son yacht pour aller, c'était assez spécial. Et alors, on a fait le, on a été au Japon, on a été en Allemagne, on a été, et, bon, il faut, c'était des dossiers complexes, et qui reviennent maintenant encore sur ça. Et qui ne s'est toujours pas concrétisés. Et il n'est pas complété, et la technologie avance. Il y avait toute la technologie des maglevs, des trains à limitation magnétique, qui étaient présents en Allemagne, et qui étaient présents aussi à titre expérimental au Japon, mais qui a été vraiment utilisée qu'en Chine, à Shanghai, actuellement. C'est intéressant, mais ce n'est pas facile à réaliser. Il y a des problèmes d'expropriation, il y a des problèmes, on a les lignes actuellement de chemin de fer, aussi bien la CPI que celle du Cyanne, sont, on est un des rares pays où le transport ferroviaire est d'abord un transport de marchandises, avant d'être un transport de passagers. Prenez, par exemple, si vous prenez la ligne du CPI, il y a des servitudes qui ont été concédées il y a un siècle pour les passages d'animaux. Autrement, non mais sérieux, hein ? Mais ils durent encore. Et qui durent, et alors les terrains, le développement des terrains était toujours perpendiculaire au fleuve, la ligne de chemin de fer est parallèle au fleuve, et à chaque fois, il y avait des servitudes pour que le cultivateur puisse faire passer ses vaches, ou etc. Ah ! Ah oui ! Alors, rachetez les vaches ! C'est simplement sur le plan juridique qu'il y a toutes sortes de difficultés. Ah oui ! C'est pas pour rien que c'est compliqué à réaliser. C'est compliqué. Par contre, moi, je crois, mais ça, c'est une... J'en m'embarque après puisque c'est pas le plus. Je crois que... Et on l'a fait en partie dans le train de l'Est de Montréal, les emprises d'autoroutes. Autrement dit, la partie centrale de l'emprise d'autoroutes qui appartient au ministère des Transports peut être une source potentielle de moyens. Mais il faut... Je ne rentrerai pas de détail technique avec vous ici. Mais je comprends que ça vous passionne aussi, ce sujet-là. Absolument. Je crois que le transport, le transport ferroviaire va avoir particulièrement maintenant avec l'importance de l'écologie et de... Le train est quelque chose qui est beaucoup plus carboneutre que l'avion. Au point de vue de temps de transport, si vous avez un train assez rapide, de centre-ville à centre-ville, vous équivalez à l'avion parce que le problème de l'avion, c'est que vous allez bien d'aéroport au aéroport. Après, il faut en sortir. Mais après, il faut aller en sortir. Sortez de Pearson pour aller au centre-ville et vous allez avoir le plaisir de votre vie à 5 heures de soir, etc. C'est sûr. Et quand il y a des travaux ici sur l'avant et qu'on partait de centre-ville de Montréal pour aller à Trudeau, ce n'est pas facile non plus. Non, non, effectivement. Effectivement. Ça demande de la vision. Mais quoi qu'il en soit, donc, vous êtes élu et vous arrivez à l'Assemblée nationale. Donc, quelle est votre découverte à ce moment-là ? Alors, aller à l'Assemblée nationale, je connaissais quand même assez bien l'Assemblée nationale, etc. C'est toujours quand même quelque chose de stressant. Vous avez des gens qui vous parlez et les gens ne vous écoutent pas. Il y a peu de cas où vous vous êtes écoutés. Les gens parlent et ils se parlent entre eux. C'est un cadre assez spécial, etc. Il y a des périodes un peu plus dures. et là, il y a aussi toute la vie de caucus. C'est très, très solidaire. C'est un groupe privilégié. les 925 ou son député. Mais, encore là, je me permets de paraphraser. Vous avez des adversaires en face de vous. Et si jamais vous avez des ennemis, ils sont à côté de vous. Ah oui. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Vous ne le saviez pas. Au début, j'étais un peu naïf. Mais la naïveté, après, ça se perd assez rapidement. Parce qu'on a, on a après, on a tombé dans une période encore plus rapidement après que j'aide, une période difficile qui a été constitutionnelle sur ce que j'appellerais l'accord du Lac-Miche comme tel, sur lequel on avait travaillé dans la commission politique avec un éminent juriste qui était président de la commission politique. Moi, j'ai été seulement secrétaire, qui était René Dussault. René Dussault, qui après a été sur la commission sur les peuples autochtones, qui est devenu juge. Mais c'était un esprit sur le plan juridique de première qualité. Alors, vous travaillez sur quoi à ce moment-là? Alors là, ça a été le début. Moi, on a travaillé sur ce qui était, parce qu'évidemment, les éléments, possiblement, de l'accord du Lac-Miche où M. Rémiard avait eu plus que ce que nous avions pensé, qui était ce qu'on appelait la société distincte. Autrement dit, sur le concept de société distincte, ce que Dussault pensait plus, c'était d'avoir une clause déclaratoire. Alors, ça, ça a eu un élément difficile d'acceptation, parce que M. Rémiard, qui était le ministre qui l'a négocié, à ce moment-là, avait réussi à avoir un peu plus qu'une clause déclarative, mais une clause d'interprétation. Alors, ça a été l'échec de Mitch, avec toute la difficulté que ça a pris, les divisions que tu as vues dans la société, les divisions aussi à l'intérieur du Parti libéral, la position de M. Bourassa, qui a maintenu l'unité du Parti avec la subtilité et la dextérité qu'il a. M. Bourassa était un homme absolument extraordinaire et avec une grande d'empathie pour le joueur. Exemple, je vais vous donner un exemple. Quand M. Bourassa, moi, j'ai écrit des textes en commission, M. Bourassa, il y a des chefs de Parti qui diraient « Je ne veux pas voir ça, etc. » M. Bourassa ne disait jamais ça. Il disait « Ne pensez-vous pas que ce serait préférable que peut-être on aborde cette question d'une manière différente ? » Ce qui voulait dire « Je n'ai pas envie de voir ça à cette période. » Mais il était… Voyez-vous la gentillesse, la manière… Le respect, en fait. Le respect de l'individu, de la… Ça a été un grand premier ministre. Et il nous a quittés trop rapidement, malheureusement. Et peut-être si la maladie ne l'avait pas dans sa fin de sa vie, il a été un peu moins présent. On va en dire lorsque vous avez ce mélanome aussi méchant. Vous vous y pensez quand même tous les jours. Mais il vous a inspiré. Il était… C'était un homme inspirant, bien sûr, mais c'était un homme aussi d'un rapport tellement, tellement facile. L'exemple, est-ce que je vous parlais de la loi 198 ? Oui, justement, j'y arrivais. Alors, allez-y, parce que je vous rassure. Non, non, allez-y. Alors, voici. M. Bourassa, mais ça, les équilibres. Alors, il sentait qu'à l'intérieur de son caucus, qui était non, il y avait évidemment son conseil des ministres, mais il y avait un certain nombre de ses députés qui n'étaient pas ministres. et qui était préoccupé, comme beaucoup, par la, disons, la dette publique, c'est-à-dire le phénomène qu'on s'endettait constamment. Et donc, on avait, on a eu, on s'était réunis et on a eu deux projets de loi qui ont été présentés par ce groupe de députés qui étaient quand même, concrètement bien, M. Bourassa nous rencontrait parce qu'il met ça avec ses députés, pas réellement, formellement, dans un caucus, mais, et là, on avait présenté un projet de loi qui était, qui a été refusé, qui a été porté par M. Jacques Chagnon à l'époque, qui était de pouvoir limiter les dépenses. Mais, vous savez bien que au Parlement, seuls des ministres peuvent proposer des lois qui ont un caractère budgétaire. Et moi, j'ai porté un autre projet de loi qui a été porté le long de 198, qui, en particulier, portait sur la responsabilité et l'imputabilité devant les parlementaires, non seulement des ministres, mais aussi de l'appareil gestionnaire, c'est-à-dire des sous-ministres. Alors ça, c'est un projet de loi de député qui a été adopté, important, mais qu'il faut bien dire, bon, on me l'a attribué, c'est vrai, mais il n'aurait jamais passé s'il n'avait pas eu l'appui de M. Brossard. comme on dit, s'il n'avait pas décidé un jour, il faut passer ce projet de loi. Et là, évidemment, il y avait de la réticence de la part, par exemple, du leader, mais le leader, lorsque le chef dit au leader, c'est ça que tu vas faire, c'est ça qui se fait. Vous avez même parlé au sujet de cette loi d'une petite révolution. Absolument. Pourquoi ? C'était une grande révolution parce qu'au niveau du concept d'imputabilité, vous commencez à dire qu'imputable devant les parlementaires, non pas simplement les ministres, mais aussi ceux qui, une fois que les politiques sont décidées, font l'application et la mise en œuvre de la politique. Et ça a évolué de petit à petit jusqu'à ce qu'on a créé la commission de l'administration publique, commission de l'administration publique qui, à ce moment-là, avec l'aide du vérificateur général, étudie et revoit régulièrement à ce moment-là les manières, la gestion, etc. Et où il y a, à ce moment-là, la foi des parlementaires de tous les partis qui ont été de toi. Et on parlait tout à l'heure de... Moi, j'ai souvenance par exemple sur cette commission. Une fois, on voulait comprendre, je ne sais plus si... Comment le ministère des Transports fonctionnait. Et on a pris, Agnès Malthé, qui n'était pas de mon parti, et moi-même, on a pris tous les contrats dans un mois du ministère des Transports et à chaque fois posé des questions, etc. aux sous-ministres. Et on a trouvé, par exemple, des erreurs dans les Transports. Mais il faut dire qu'il y avait énormément de contrats, mais c'était un travail de moi. Donc, vous avez travaillé en partenariat avec elle, d'une certaine façon. Tout à fait. C'est une personne, d'ailleurs, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec elle. Et on s'est retrouvés après, sur un autre dossier, lorsqu'on a fait une réforme des régimes de pension. Mais ça, c'était une autre question plus tard. Donc, en 1993, des élections approchent, bien sûr. 93, oui, c'est ça. Vous dites souhaiter écrire un programme pour un Québec de l'an 2000. J'ai dû faire ça, oui. Comment vous voyez le Québec à cette époque-là si vous le projetiez dans le long on est bon. C'est bientôt quand même. Alors là, l'été, je crois toujours, et on était déjà sur la bonne voie, à la fois sur le développement économique d'un côté et les grands projets économiques. il faut bien revenir en arrière, au moment où on est projés hydroélectriques et qu'on reprendra après 10 ans, plus tard, dans ce qu'on appelle le plan nord de M. Charret. Charret, merci. Mais il y avait aussi l'autre élément qui était l'importance, etc., d'utiliser l'ensemble de notre réseau d'éducation et la participation de l'ensemble d'une population. Je crois, et j'en suis profondément convaincu, c'est que l'éducation est vraiment l'élément fondamental à l'heure actuelle au développement d'une société. Et on avait, moi, c'était un élément sur lequel je crois il y avait à l'époque et il y a encore dans le réseau des cégeps qu'on n'utilise pas à plein de régimes la potentialité et l'originalité que vous trouvez dans le réseau des cégeps. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, à l'époque, c'était une période où il y a beaucoup de gens qui avaient été formés à l'université, n'avaient pas trouvé d'emploi dans les universités et on avait un professeurat de cégep avec un potentiel d'originalité, etc., assez extraordinaire qu'on n'utilisait pas à sa pleine mesure et sur lesquels je souhaitais qu'on puisse le faire. Alors, est-ce que ça s'est fait ? Oui, en partie. Est-ce que ça peut être encore le cas ? Je ne le sais pas aujourd'hui. Mais j'aurais tendance à dire oui. Vous parlez de, j'ouvre une parenthèse, vous parlez de la recherche et de l'éducation. Oui. Deux choses. La première, dans l'exercice de la politique, on voit quand même assez peu aujourd'hui de chercheurs et de spécialistes de l'éducation. Alors qu'à votre époque, il y en avait beaucoup plus. C'est un fait. Là, maintenant, il y a eu un glissement, si vous me permettez, vers les professions des communicateurs. Autrement dit, la voie actuellement, si on regarde l'histoire du Québec, vous avez eu une période, si vous regardez par rapport aux élus ou si tant est des élus à un poids, qui était la période, disons, des légistes, c'est-à-dire les avocats étaient la voie royale. Vous avez raison, dans, disons, 80, 90, vous aviez la période des enseignants. Ça a été la... Et maintenant, j'ai l'impression que c'est la période des journalistes, des communicateurs. On s'entend, sans vouloir vous qualifier. Mais ce que je veux dire, c'est plus cette dimension-là qui a pris le dessus dans la manière de ce qui amène à avoir l'application politique. Et les entrepreneurs ou les gens d'affaires. Et les entrepreneurs, mais il y a toujours été... Oui, il y a toujours eu. Les entrepreneurs ont toujours été là. Oui. Puis donc, je vais juste terminer sur ce point. Est-ce que, selon vous, parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'à l'époque, dans les années où vous avez commencé la politique, il y avait un... comment dire, un refonte, si on veut, de la société québécoise. on sortait de la Révolution tranquille. Une mutation. Oui. Je dirais une mutation. Oui, une mutation, effectivement. Et donc, alors, est-ce que c'est le besoin de la société qui appelle ce type de profession en politique ou est-ce que c'est le type de profession en politique qu'on amène sur les... Mme, c'est un... Voyez-vous sur ma question? C'est un genre de question. Oui, ça prendrait plusieurs heures. Est-ce que ça prend une poule... C'est vrai! Est-ce que ça prend une poule pour faire des oeufs ou des oeufs pour faire une poule? Non, mais ça influence la façon de faire de la politique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un peu des deux. C'est-à-dire, ça prend des poules pour faire des oeufs et ça prend des oeufs pour faire des poules. Bon, on ne sait pas qui est venu en premier. Mais c'est ça. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il y a peu de chercheurs, peu de spécialistes comme vous de l'université ou de l'éducation ou de l'enseignement supérieur qui sont en politique, on va se le dire. C'est vrai. Vous avez raison. Mais vous avez eu quand même des économistes importants qui ont été marquants. Marquants. Je veux tout à fait. Vous ne pouvez pas nier la contribution, par exemple, de M. Parizeau, des gens comme ça. Non, mais je le classe quand même dans des chercheurs aussi. C'est absolument. De grands intellectuels. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il y en a d'autres aussi. Mais ça fait partie de cette grande mouvance de la société québécoise qui avance. Qui avance bien dans le bon sens. Henri-François Gautrin, merci pour ces entretiens. Je vous remercie, Pascal. Vous avez été extraordinaire. Merci. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !